1 000 hectares de forêt, une école à ciel ouvert pour Esther Guardia, Iñaki Rapun et Jorge Sanz. Ces futurs ingénieurs forestiers vivent leur Erasmus en pleine campagne castillane. Pas de cours à la fac, mais un stage de trois mois renouvelable. Cet Erasmus rural est payé par l'Etat espagnol. Une aubaine pour une commune avec peu de moyens comme El Recuenco, 61 habitants. En plus des trois ingénieurs forestiers, le village a recruté une étudiante en géographie. Liliana Velandia anime des ateliers pour créer du lien entre les habitants. Cette madrilène découvre aussi la vie dans un village. En 40 ans, les villages espagnols ont perdu la moitié de leur population. Le programme Campus Rural a été créé il y a deux ans pour inverser cette tendance. A Beteta, autre village de la région, nous retrouvons Fernando Monsaneke. Il était l'un des premiers étudiants à participer au programme. Il a fait son stage chez l'architecte Diego Puerta et rénové entièrement cet hôtel. Au final, il vient des gens, il est utilisé et c'est un attractif plus pour le peuple. Je, deux ans avant de finir la carrière, j'étais déjà travaillé dans un étudio de vrai. Que ça, peu de l'étudiants, je crois que le puissent dire. Le handicap était que la personne lui avait un peu de peur. Et surtout, à la personne jeune ou de pratique, il venait ici. A la fin de son stage, Fernando a décidé de rester à Beteta. Deux ans après son lancement, Campus Rural a permis à mille étudiants de découvrir un métier et aussi une partie de leur propre pays.